Pour commencer, la région administrative de Cancan va abriter les festivités du 59e anniversaire de notre indépendance. Vous êtes préfet de Kouroussa. Votre préfecture a aussi bénéficié de certaines infrastructures. Pour commencer, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Voilà. D'abord, on remercie le président de la République pour avoir initié la fête tournante qui a pris en assur toute la Dîner. Cette situation a commencé par Bogue. Maintenant, ça se termine par la Haute-Dîner. Et précisément, particulièrement, la préfecture de Kouroussa, dont j'ai le privilège de diriger aujourd'hui, nous avons aussi bénéficié des infrastructures que nous avons reçues comme des bijoux. Oui, justement, par rapport à ces infrastructures, la préfecture de Kouroussa a bénéficié de combien de projets ? La préfecture de Kouroussa a bénéficié de 16 infrastructures. 22 infrastructures. Et vous pouvez, à ce jour, quel est le niveau d'exécution de ces infrastructures ? Voilà. Le niveau d'exécution de ces infrastructures, nous sommes un peu en retard par rapport à l'achèvement de cette infrastructure. Comme, par exemple, le logement du secrétaire général chargé des collectivités et la radio rurale qui est aussi arrêtée à mi-chemin. Il y a aussi le bloc antratif qui est aussi en souffrance. Donc, voilà un peu les problèmes qui sont là au niveau des infrastructures, au niveau de la préfecture. Et selon vous, qu'est-ce que s'explique ce retard au niveau de ces infrastructures ? Voilà, ça, ça dépend de la volonté des entrepreneurs. Ces entrepreneurs ont été choisis à Conakry. Bon, nous, on ne connaît pas leur identité. On les a vus faire les choses. On ne connaît pas aussi le contenu de leur cahier de charge. Ils sont venus, ils sont partis, on n'avait pas de contrôle sur ceci. Moi aussi, j'ai pris le train en marche. Là où j'étais, c'était la même chose dans toute l'ordinée. Les entrepreneurs étaient à eux. Leur cas de charge était, mais on ne sait pas, qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui a conditionné cela. Mais vraiment, si on avait le contrôle de ceci, le retard là n'a viendra pas à être choisi. Et justement, quel sera l'apport de la préfecture de Seguiri en termes de ces festivités ? C'est Kouroussa. Kouroussa, pardon. Voilà. Nous, on attend très impatiemment l'arrivée du président de la République pour venir apprécier quand même ce que lui-même il aurait fait dans la préfecture de Kouroussa. Ça, c'est tout juste les infrastructures là. En même temps, il y a des choses qui ne sont pas aussi liées à l'indépendance et qui sont là. Ça, c'est des bijoux qu'on a reçus, comme une mosquée, par exemple, faite à Kouroussa. Ça, c'est hors des infrastructures de 59e. Donc, on va recevoir aussi le président pour venir saluer, comme toutes les prophètes de la Houdine. Et vous êtes là depuis près d'une année maintenant. Est-ce qu'on peut savoir un peu les grands axes auxquels vous vous êtes attaqués ? On sait que vous êtes beaucoup battus du côté des Mandianas, notamment dans la résolution de certains conflits le long de la frontière entre Guinée et Malien. Depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous avez pu faire, notamment, en faveur de ces graves populations de Kouroussa ? Voilà. Je suis venu à Kouroussa à guérir. Parce que quand vous êtes en Mandiana, vous-même, vous le savez, quand on est en Mandiana, on a des problèmes. On a des problèmes. Les problèmes sont internes. En même temps, les problèmes sont liés aux frontières, surtout entre la Guinée et le Mali et aussi entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, il y a moins de problèmes. Mais entre la Guinée et le Mali, il y a 850 kilomètres de frontières entre la Guinée et le Mali à Mandiana. Donc, avoir géré ça pendant trois ans, tu viens à Kouroussa à guérir. J'ai aussi venu affronter les mêmes problèmes ici, gestion des conflits, mais qui étaient aussi minimes par rapport aux problèmes de Mandiana. C'est ce que j'ai dit. Quand tu quittes Mandiana, tu deviens à guérir. Donc, on est venu. Ça fait au moins quelques 6 à 7 mois comme ça que je suis là. On est en train de nous débrouiller pour trouver la solution aux conflits interminables qui sont liés aux problèmes de terre, de la gestion des mines, tout ça là. Donc, voilà un peu ce que nous avons entamé depuis mon arrivée. Peut-être un mot sur la gouvernance du président de la République. Voilà. Ça, c'est connu par tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bander cela sans sa situation aujourd'hui. On le connaît. Il était occupé à deux situations que tout le monde connaît. D'abord, la Guinée toute entière avec tous ses problèmes et aussi l'Afrique toute entière. Mais je crois qu'à la fin de ce mois-là, il va s'atteler maintenant au problème de la Guinée. C'est lui qui a géré toute l'Afrique pendant une année. Quand on lui donne un pays, je crois que ça, c'est la moindre des choses. Tout ce qui a été fait, on connaît, on voit et on est en train de l'assumer. Vous avez un dernier mot. Oui. Maintenant, ce que j'ai dit maintenant à toute la Guinée, nous sommes à une phase des élections. Les élections en Guinée, les gens l'abordent de façon très sauvage. Alors que les Guinéens sont les Guinéens. Tu es leader de l'opposition. Tu es de la mouvance. Chacun concourt à la bonne marche de la Guinée. C'est lui qui dira que quand moi je vais gagner la Guinée, je vais la brûler. Personne ne va te suivre. Chacun veut prendre la Guinée et la faire un bijou. Donc si on a une élection, c'est pour choisir les dirigeants locaux. Si ces dirigeants-là sont là, on les compare à ceux qui ont passé préalablement. Donc je crois que l'animalité n'est pas la solution. C'est de choisir les personnes qui auront la chance de diriger les localités. Et de façon exemplaire, on ne pourra pas faire tout ce qu'on nous demande. Mais quand on fait son mieux, les gens sont là pour observer, remarquer et apprécier. Merci, monsieur le préfet. Merci bien.